Le Moselland qui a également eu un parcours à une époque au Metz-TT, qui était passé par l'INSEF aussi, Esteban, point seulement à la 235ème place mondiale, mais bon, les classements mondiaux, on sait qu'ils sont relatifs. Voilà, il va falloir tout donner pour Esteban face à Christiane Carlson. Oui, tout donner pour Esteban face à un joueur qui est vraiment en pleine confiance, en pleine possession de ses moisiens. Il ne faut pas oublier quand même que ce joueur, il est juste aussi champion du monde en double. Oui, bien sûr. Il a un palmarès et champion d'Europe en double d'ailleurs. Champion du monde, champion d'Europe et champion d'Europe par équipe. C'est un des piliers de cette formation suédoise. Un joueur très, très fort. Donc la tâche, effectivement, s'avère très dure pour Esteban. Mais comme vous le disiez, Fabrice, c'est avec ses 3-7 gagnants et dans cette configuration, tout est possible. Oui, et puis Esteban n'a rien à perdre. Il n'a pas de pression. Il doit absolument donner le maximum en prenant des risques. Mais là, il n'a pas vraiment de pression sur les épaules. On sait qu'il n'est pas favori. Et c'est fait dans ces conditions-là qu'il va réussir à développer son meilleur joueur. Tout à fait. Christiane, qui est un des joueurs les plus puissants, je crois, du circuit, avec un coup droit incroyable. Quelle chance encore, on a dans ce championnat proie, d'avoir un joueur de cette trempe. Quelle solidité sur cette première balle d'urvers. Très beau service. Et encore de gauchers. On a effectivement une confrontation ce soir avec 4 gauchers sur 1, 6 joueurs présents. Beaucoup de gauchers. C'est vrai que c'est important de le souligner. Esteban au service. C'est vrai que dans les sports d'opposition, on sait que c'est important. Les confrontations droitiers-gauchers, gauchers-gauchers, c'est différent. C'est dommage. Il avait bien démarré, Esteban. C'est une bonne qualité de première avec beaucoup de rotation. Christiane n'avait pas effectivement trop appuyé son bloc. C'est encore dommage là, dommage, parce qu'on a un bon service de la part d'Esteban. Une remise un peu haute de Christiane. Esteban n'en profite pas, un peu surpris peut-être du rebond. C'est très simple, Esteban. Il démarre vraiment avec beaucoup de qualité, beaucoup de spin en Indrat dans le coup droit d'Esteban. C'est tout le temps son honneur, Christiane. Il faut savoir que quand vous gagnez le titre dans votre pays dimanche, et que deux jours après vous êtes ici, il n'a pas dormi beaucoup, je ne vous cache pas. C'est tout le temps son honneur, Christiane. C'est normal. C'est aussi quand même faire honneur à son club que d'être présent ce soir, et de se dire qu'il faut aller chercher les trois points de victoire. C'est vrai qu'encore une fois, Enbon est champion de France en titre. Enbon a gagné la Coupe d'Europe ETTU. Donc le club breton a de grandes ambitions. Et pour cela, il faut entamer ce championnat de la plus belle des manières, notamment devant les plus de 300 spectateurs venus encourager l'équipe. En tout cas, la rencontre est bien engagée pour pouvoir entamer de la plus belle des manières aussi ce championnat. Avec deux parties à zéro pour l'instant. Et un Christiane Carson qui mène 8-4 sur ce premier set. Pour l'instant, il n'est pas trop en danger. Et encore, il ne force pas ses premières. Il joue tranquillement, Christiane Carson, mais avec juste de la qualité sur ce premier démarrage et pas mal de rotation. Et Esteban qui n'arrive pas à contrôler cette première. Très bon flip là, beaucoup d'agressivité de la part d'Esteban en coup droit. Très intéressant. Alors là, on est sur des échanges qui vont très différents par rapport au match précédent. Même si on est à nouveau sur une confrontation gaucher-gaucher. Et Christiane qui continue à renfermer Esteban dans le revers. Et Esteban qui a l'air perturber sur la qualité de balle, n'arrive pas du tout à contrôler cette première balle. Oui. Allez, première manche décrochée très rapidement par Christiane Carson. qui n'a effectivement pas eu besoin d'exploiter la puissance. Mais voilà, il a été régulier, attentif à ce qu'il faisait. Je vais dire attentif, ce n'est pas le mot. Mais en tout cas, il a su jouer là où il le fallait, perturber Esteban dehors sans paniquer. Oui, il a juste été rigoureux, ne faisant pas de fautes sur les premières, en mettant juste la qualité de balle en rotation qu'il fallait. Effectivement, il n'a pas eu même l'opportunité d'utiliser son coup droit une seule fois. en percutant, en percussion. Donc pour l'instant, effectivement, c'est suffisant. En tout cas, ça semble suffisant pour embêter Esteban, qui a l'air là pour le coup un peu perturbé sur justement cette qualité de balle. Peut-être s'attendait-il effectivement que ça joue beaucoup plus fort, beaucoup plus dur sur les premières. En tout cas, sur ce premier set, il n'a pas été en mesure de provoquer, en tout cas de mettre en danger Christiane Carson. Oui, Adrien Crisanne, qui, malgré la domination de son joueur, a été à son tour très volumile. Et puis là, bien sûr, sur le tour de Nîmes Montpellier, on est derrière Esteban d'Or, en étant conscients que ça va être difficile pour le tricolore. Allez, on va voir la réaction d'Esteban, qui a quand même des ressources. Oui, Esteban, qui est un très bon joueur, il est capable, il a fait déjà des très belles performances en simple, qui est capable effectivement de produire un bien meilleur niveau de jeu, et en tout cas, peut-être de poser plus de difficultés à Christiane Carson. Beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus de présence de la part d'Esteban dans cette diagonale revers, sur cet échange. Bien mieux sur ce premier point. Voilà, un bon service, on sent qu'il met un peu plus de dynamique, plus d'énergie, là, Esteban. C'est bien. On continue là-dessus. Encore gêné. Bien enfermé côté revers, Esteban. Ils n'ouvrent pas, ces deux joueurs n'ouvrent pas beaucoup le jeu côté coup droit. Ils ont l'air d'avoir chaud. Ils s'y suent beaucoup. Allez, Christiane Carson qui commence à faire parler la puissance, parce qu'il a vu que Esteban, de son côté, avait augmenté un petit peu son niveau de jeu. En tout cas, un bel enchaînement, un bel enchaînement entre le service long qui surprend un peu Esteban et le pivot derrière. Avec ce coup droit, effectivement. Là encore, très beau coup droit, mais belle présence d'Esteban derrière, dans la diagonale. Première ouverture de jeu dans la diagonale coup droit. C'est intéressant, c'est intéressant. Ah, dommage. Dommage, dommage. Un petit peu taire, cette prise de balle. Christiane ! Christiane ! Christiane ! Christiane ! Il était un peu coupé. Il était un peu coupé. Et encore, très gêné sur ce rythme. Il s'attend certainement à ce que Christiane joue un petit peu plus dur et plus fort. Il ne le fait pas. Il a joué, là, c'est 30 minutes. Banana. Et à chaque point obtenu par Esteban d'Or, on a évidemment le banc de l'Alliance Nîmes-Montpellier qui se lève. C'est bien ça. Esteban, premier risque au service. C'est un petit peu long. C'est un petit peu long. Encore, très bien. Belle présence derrière. Bel enchaînement de la part de Esteban. Avec son verre. Christiane ! Christiane ! Meilleur entame de la part d'Esteban par rapport à ce premier set. Vraiment, il n'arrivait pas à lire du tout et être dans la balle de Christiane Carlson. C'est nettement mieux. Là, ce n'est pas suffisant. Et tout de suite, le petit coup d'accélérateur de Christiane Carlson derrière. Je sens qu'il en a mis un peu plus de la première sur le premier démarrage. Il y a plus de changement de rythme, c'est quand même de la part d'Esteban Burr. C'est payant. C'est dommage. Ce service coupé qui a fait tant de mal aux adversaires pendant les championnats d'Europe. Il est très, très, très coupé. Il y a quelques fois, on dit qu'il est coupé, mais là, il est très, très, très coupé. Et il surprend vraiment l'adversaire qui n'arrive pas à bien lire la quantité. Oh, dommage. C'était bien servi pour toi. Oui, c'était vraiment une belle ouverture de jeu. Dommage, cette grosse faute là en coup droit. Et Christiane Carlson qui reprend le dessus et qui passe devant. Et le temps mort. Un temps mort du côté de Montpellier à Nîmes. Enfin, Nîmes-Montpellier, l'Alliance. Les partenaires, merci à des agences en copie de commerce. Il y avait du mieux. Il y a du mieux pour Esteban Dord. Mais forcément, face à un Carlson tout auréolé d'un nouveau titre. Il va falloir sortir l'artillerie lourde. Oui, ce qui doit surprendre un petit peu Esteban, c'est justement cette énergie que Christiane a depuis le début du match où il est un peu plus tranquille. On sent qu'il ne met pas trop d'impact pour l'instant dans le jeu. En tout cas, pour l'instant, il l'a fait à une ou deux occasions sur ses derniers points. Mais autrement, pas du tout sur le premier set. Ce qui perturbe fortement Esteban dans le rythme du jeu. Mais Esteban est aussi un petit peu mieux dans ce deuxième set. Beaucoup plus impactant, lui plus agressif. Il arrive à mieux varier, à intégrer un peu plus le service long. Allez, c'est terminé avec ce temps mort. On va pouvoir repartir. Christiane Carlson qui mène 1-7 à rien. 11-5 pour la première manche. Et devant 6-6 dans la deuxième. Et c'est à Esteban Dord de servir. Bravo. Encore ce service. Christiane Carlson, un service un peu plus mou. Et une bonne présence, surtout en flip derrière. Bien Esteban. Bien agressif là-dessus. Là, c'est compliqué. Là, c'est très difficile. Quel coup droit encore. Quand on voit un petit peu la trajectoire qu'il prend et les placements. C'est incroyable. Bravo, là encore. Bien écarté. Bien écarté. C'est très bien joué. Il a bien tenu dans le revers et puis il a bien écarté côté coup droit du gaucher. C'est vraiment très bien joué. 8 partout. C'est très intéressant à la fin de ce set. On est content de voir aussi cette réaction d'Esteban. là, j'allais dire attention au coup droit. Mais oui. Là encore. Le contre-top suivant, le coup droit est très fort. Il plante. Très dur à contrôler. Allez, encore un service pour revenir. Pourquoi pas 9 partout. Voilà. Compliqué, c'est malheureux. Bravo. Allez, c'est fait. Bravo, bravo. 9 partout. Elles sont rares ces erreurs en coup droit de Christian. On sent qu'il en a moins mis dans cette deuxième impact. Premier impact très fort, mais deuxième impact un peu ralenti. Et attention parce qu'il est au service maintenant, le champion d'Europe suédoire. Alors, il n'est pas dans la même énergie. Quand on l'a vu sauter ou sautiller après chaque point et faire des multibos pendant ses finales, on le voit là. Mais bon, il reste redoutable au demeurement. Bien, bien. Allez, c'est beaucoup mieux pour Esteban d'Or. Belle remise longue. Très surprenant, Christian. Ne s'attendez pas à ça. Eh bien, voilà. Il revient un 7 partout, Esteban d'Or. Très belle réaction. Du Moselland. Très belle réaction, oui. Il a osé donner l'initiative un petit peu à Christian, qui n'est pas au mieux en termes d'énergie, je pense. Ça se voit. Il est un peu... Il a bien fêté ça. Il transpire pas que de l'eau, peut-être. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Bon, il a été quand même très, 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 très bon dès le début du match. Mais là, voilà, c'est plus dur. Et voilà, belle réaction d'Esteban. Ça nous promet une belle troisième manche, de toute façon, parce que j'imagine mal Christian Carson ne pas réagir à son tour. Bon, c'est sûr, il va essayer de trouver les ressources suffisantes pour essayer d'en mettre un tout petit peu plus, etc. Et peut-être de bouger, de passer par le corps, justement, pour essayer de se mettre un petit peu en route. C'est pas facile, certes. Esteban joue grandement sa chance. Et lui, pour le coup, il a bien, bien, bien réagi sur ce deuxième set en mettant beaucoup plus d'agressivité dès le départ de ce deuxième set. En remise de service, au service. Il a osé écarter plein coup droit et aller chercher Christian plein coup droit. Merci, très bien. Allez, 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 début du troisième set. Il essaye de passer par le corps, il sautille, trouver un peu plus d'énergie, Christian. Ah oui, son système de jeu exige énormément d'engagement physique, c'est ce qu'il fait là, dès le départ, dès le début du troisième set. Bravo. Il y a encore beaucoup d'impact de la part d'Esteban. Bien joué. Impact côté coup droit. Et encore, il va chercher sur le long, bon service long. Esteban est très, très, très agressif. Il ose ouvrir le jeu et c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Continue. Le jeu a tourné, effectivement. Christian se retrouve un petit peu en difficulté. Estéban a aussi changé son attitude, on sent que son regard est beaucoup plus fixé, il est plus confiant. Par contre, il ne faut pas lui offrir des balles. Pas trop de caviar comme ça. Parce que là, il sait faire Christian Carson, même un peu fatigué, pas de problème. Mais c'est bien tenté, c'est bien, c'est bien. Il faut continuer Esteban à vouloir faire les choses comme ça en remise de service. Et tenter de lui mettre un peu d'agressivité, toujours, Christian Carson. Il faut oser faire les choses. Allez, service Esteban, maintenant. Est-ce qu'il va encore mettre un long dans le revers sur les deux ? Oui, oui, bon démarrage encore. Quel beau bloc. Christian, il n'utilise pas beaucoup de bloc spin. Vraiment, il rentre dans le bloc. Il rentre vraiment, c'est un bloc pur, pur et dur. Alors, il est rigolo aussi, il a une manie. C'est quand il écarte ses épaules comme ça. On a l'impression que tout le long du match, il s'échauffe. C'est pour certainement trouver un peu de relâchement. Christian, Christian, Christian. Ah, il s'est fait cinq partout. Oui, ça n'a pas suffisamment surpris. Difficile. Ah, c'était bien tenté. Il continue à oser, c'est ça qui est bien. Et puis après, effectivement, il faut mettre ce qu'il faut au niveau des informations pour essayer de tromper Christian. Ah oui, il tente deux fois. Il a tenté le challenge de doubler service long pour surprendre son adversaire, Christian, mais avec un manque de réussite sur ce terrain. Attention, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu la réussite sur ce service. Allé, chéri. Le service, c'est vraiment juste sortant, très difficile à gérer. Et il s'énerve, Esteban. Oui, c'est dommage, il ne faut pas s'énerver, parce qu'il est dans le coup, Esteban. Il ne faut pas sortir, là. Il y a un peu de frustration, parce qu'il sent que c'est possible. Oui, voilà, très bien. C'est surprenant, ces fautes-là, en coup droit. Mais on sent que physiquement, c'est un peu plus dur pour lui de mettre les jambes, etc. D'aller vraiment sur ces balles un petit peu sortantes, milieu, où il faut vraiment qu'il y ait un impact physique et qu'elle arrive vraiment à pousser sur les jambes. Mais il le dit, je ne suis pas. Je devrais, mais je n'y arrive pas. Et cette fois, le tambour, évidemment, est breton. Il en a certainement besoin pour avoir un petit peu plus d'énergie, d'un petit peu de reprendre un petit peu son énergie. Et on reprend des couleurs du côté de Nîmes Boncoyer. Parce qu'on sent qu'il y a peut-être une carte à jouer, quand même, là. Oui, oui, parce qu'ils savent très bien aussi que Christian de Carlsen n'est peut-être pas au milieu de sa forme. Et quelque part, de toute façon, il faut rester dans le jeu. Il faut rester dans le match aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a matière à aller chercher un petit peu plus. Allez, il faut l'utiliser. Et je le rappelle, chaque point compte dans ce championnat. Alors, bien sûr, pour l'emporter, il faut avoir trois points de victoire. Mais si vous mettez un point ou deux, même si vous ne remportez pas ce match, comptabilisez quand même les points au championnat. Donc, chaque point est important. Oui, et bon, ils savent très bien, effectivement, que tout au long de l'année, ça va être compliqué d'avoir Félix et Alexis sur ce championnat. Donc, tous les points sont bons à prendre, très bons à prendre. Très bon service, c'est dommage. Ils l'avaient bien surpris, vraiment. Je suis sûr que l'équipe de Nîmes-Montpellier, si vous mettez Félix et Alexis, ce n'est plus la même équipe. Mais évidemment, pour les raisons qu'on a expliquées, ce sera probablement peu de fois le cas. Et ils le savent, Montpellier. Et il y a des priorités en cette année pré-olympique. Bravo, c'est bien, c'est bien. Il a été de chercher dans le coup droit et vraiment un bon service, un bon flip sur le court mot. On sent que Christiane n'est pas forcément à l'aise, en tout cas ce soir. Et il a encore essayé, Stéban, c'est ça qui est bien. La tension est toujours là, la réussite un petit peu moins. Ça accélère du côté de Christiane-Carton. Il a servi un tout petit peu plus long, vraiment pour essayer d'emballer un peu plus le jeu, c'est ce qu'il a fait. Bravo à lui. Ce mouvement, il écarte les épaules, tel un albatros. Bravo. Au service long, bien surpris, mais bien surpris, Christiane-Carton. La balle de 7 pour mener de 7 à 1. Est-ce qu'il va servir court, mou, dans le coup droit ? Oui. Bravo. Il était un peu plus coupé. Belle variation. Allez, Stéban, c'est encore une belle attention de jeu. Très beau point. Oui, dans la diagonale revers. Les deux joueurs ne voulaient pas la quitter, cette diagonale revers. Oui, il a raison d'insister, Stéban, là, parce que comme Carlson est sans doute un petit peu fatigué, un petit peu diminué, c'est peut-être lui qui, dans ces situations-là, va lâcher le premier. Il s'y attendait. Il s'y attendait. C'est ce qu'il a dû dire, Stéban. Il aurait dû rester sur le court coup droit. C'est ce qu'il se dit aussi. Il a bien mimé. Il l'a fait à blanc. Et sûr de lui, en patron, Christiane reprend l'avantage sur ce troisième set. Petit service du revers. Premier démarrage dans le plein revers. Très bien joué. Et sûr de lui, surtout. Il a joué, encore. Stéban résiste bien, là. Et c'est le moment de résister et de donner encore un gros effort sur ce troisième set parce qu'il est tellement important, ce set. Ça peut... Ça peut jouer presque là, le match. Il s'en veut, Stéban. Il s'énerve un petit peu. Il veut la forcer, celle-ci. C'est pas facile. Elle est basse. Couper. Il a encore un très beau démarrage. sans trop de rythme. Ce qui semble gêner vraiment Christiane Carlson. La première sans trop de rythme dans le revers. Il n'arrive vraiment pas à appuyer son bloc. Ce qui fait très bien sur les balles qui vont rapides, qui sont fortes et rapides. Christophe ! 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 Allez, Stéban. On le s'est impliqué. Christiane, dans son bloc au revers, on a vu toute la précision mise. Oh là là ! Ce point qui permet à Stéban de mener 2-7-1. Mais qui l'a été disputé, ce set ? Qui l'a été disputé ? Disputé, c'est dommage que Stéban effectivement ne prenne pas ce set pour rester un petit peu plus en vie parce qu'il est clair que malgré l'énergie qu'il a, Christiane, c'est plus facile de mener au score et de pouvoir justement se libérer sur ce quatrième set. mais Stéban est dans le jeu, là. Il fait des choses intéressantes. Il est en train de se refaire une beauté. D'ici quelques mois, on retrouvera une très belle surface commerciale. Il est en train de récupérer Stéban. Voici, là. Il a retiré le t-shirt. Et ils sont trempés, les joueurs. Il fait très chaud dans cette salle, dans le hand-bombing center. Il fait chaud. 1300 personnes tout autour de l'espace de jeu. Magnifique salle. Et comme le son en indique, c'est un centre de tennis de table. Et d'ailleurs, ça y est, la partie hébergement est ouverte. Il va y avoir de plus en plus de stages organisés sur tous les niveaux d'âge et de compétition. Et c'est un très bel écrin, cette salle du hand-bombing center. Toutes les conditions nécessaires à pratiquer le tennis de table à tous les niveaux et sont réunies sur cet outil et cette salle. Et je ne dis pas ça parce que je suis bretonne. Non, vous êtes complètement objectif. Tout à fait. La salle, l'ancienne salle, était déjà assez intéressante au niveau du spectacle. C'était un chaudron, mais elle avait fait son temps, on va dire. Absolument. Et celle-ci est vraiment flambant neuve et conserve quand même, même si elle est complètement différente, une âme de proximité entre les prologistes et les spectateurs. en faveur d'Esteban. Il faut qu'il tienne Esteban parce que physiquement, il peut craquer quand même, Christian Carlson. Il a remis. Il lui a redonné tout son effet. Il a utilisé l'effet de Christian Carlson dans les 1.7. Il n'y a pas trop de panique. Chers joueurs suédois. Le flec de suédois est toujours là. Ah ben, ils sont reconnus plus que ça, les suédois. Et ça fait plaisir de retrouver une équipe de suède au plus haut niveau. Il y a eu toute une histoire du tennis de table et de la suède. D'ailleurs, c'était assez émouvant de voir Jürgen Persson coacher cette équipe et gagner ce championnat d'Europe. Il était ému, lui aussi. Évidemment, il y aura tout connu. On l'a vu sur ce jacé. On l'a vu fatigué. On l'a vu fatigué, Christian Carlson. C'est sûr qu'il n'a pas la même mobilité que ce week-end. Mais il est toujours là. Ah oui, il est là et il ne va pas renoncer. C'est vrai qu'il profite d'un démarrage un peu moyen, tranquille, pour essayer de vraiment de mettre un peu plus de vitesse sur ce premier contre-stop spin. c'est vraiment bien. Il en profite. Il a de l'agressivité et il percute pour l'instant. Il fait un bon 7. C'était bon. Petite erreur de remise. Mais il est encore devant. Il marche bien celui-là. Il ne le voit pas partir, Christian, le long de revers. C'était bien au niveau du service. Il ose, Esteban, faire des belles choses au niveau des services longs. Christian ! Allez, il a pas dit le dernier mot, le 37e mondial. On sent que quelquefois il met un petit peu plus d'énergie dans ce qui produit et tout de suite c'est en sa faveur, bien sûr. Ah, là, il est surpris pour le coup. Ah, il est surpris ! Il est surpris sur ce rebond, a priori. Il est plutôt sur ses déplacements et ses appuis. Il a dû rester un petit peu scotché par terre. Esteban est toujours devant, même de deux points sur ce set. Depuis le début du set, il est devant. C'est bien. Alors, imaginons, on en est pas encore là, mais qu'Esteban Doerr puisse s'imposer face à Christian Carson. Ça nous permettrait de peut-être revoir Liam Pitchford face à Alexis Lebrun. le prochain match. Et on en est qu'au quatrième set. Oui, c'est pas encore fait. Non, non, non. C'est pas encore fait. Toujours ce petit serré sur vert qui paye pas de mine mais qui est très efficace. Il semble facile à gérer mais il n'est pas du tout. Au prévoir, on est à chaque fois il se crée vraiment de grosses opportunités pour bien démarrer. Christian. Regardez. Ça semble facile. Il est un peu mou. Mais bah, difficile de faire quelque chose sur ce service. Et là, ça nous met toujours en situation favorable. à 8 partout là. Carlsen va sans doute se dire qu'il faut tenter des choses. On va essayer de mettre un terme à ce match. On ne va pas se laisser entraîner dans une cinquième manche. Ah non. Dommage de faute de démarrage d'Esteban sur ce moment-là du match. Pour le coup, il avait une bonne balle en l'air aussi à démarrer. Il avait bien servi Esteban. C'est sûr qu'il s'en veut. Allez, deuxième séance. Derrière Christian Carlsen, évidemment. Voilà, deux fautes de démarrage. Aïe, 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 ça fait deux balles de match. Avec elles sont dures, c'est deux fautes parce que, franchement, il sert deux fois bien Esteban. Deux fois, il a l'opportunité effectivement de placer son coup droit et malheureusement, il n'y arrive pas de faute directe et assez facile ce qui offre deux balles de match et deux rencontres à Aïe Bon et à Christian Carlsen. Et la première est sauvée. Encore une balle de match. Et la deuxième qui est sauvée. On revient à 10 partout. Allez, c'est possible encore pour le français Esteban d'Or d'aller chercher cette quatrième manche. Il a deux services. Enfin, c'est lui qui sert plutôt. C'est dommage, c'était bien servi là encore. C'était très bien servi pour coup droit. Mais Christian Carlsen en a mis un peu plus. Il a l'air d'être gêné un petit peu sur peut-être un peu d'humidité dans la salle. Il a l'air d'essuyer à chaque fois sa raquette. Alors attention. Toujours ce petit qui serrait sur vert. C'est Christian Carlsen qui serre. Et voilà, c'est fait. Bon service, évidemment. Christian Carlsen s'impose. Mais ça n'aura pas aussi simple fait ça pour le Suédois. Esteban Dorn n'aura quand même pas des mérités. Il aura profité un petit peu sans doute de la fatigue du Suédois. Mais il est resté devant au final Christian Carlsen. Et puis surtout quand même quelle belle opération pour N-bon. Ah ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada